Bonjour, vous aimez WoW ? Si bah si vous aimez World of Warcraft, sinon vous n'auriez pas cliqué ici, hein ? Hein ? Hein ? Oui on est d'accord, ok, donc vous kiffez WoW et vous avez envie de voir du champ de bataille, évidemment ! Le but, l'objectif sur ces jours à venir en termes de live sur WoW, ça va être de faire 2200 en arène ou plus, en tout cas être assez haut dans les arènes en gladiateurs, faire du mythique max, et globalement connaître complètement l'ensemble du contenu du jeu, voir à quel point c'est intéressant, plaisant, skillé, etc. C'est un jeu qui existe depuis très longtemps, vous n'êtes probablement pas sans savoir que World of Warcraft est un jeu qui existe. J'ai eu entendu beaucoup de critiques, oui de trucs positifs aussi, mais de critiques sur BFA, sur les dernières versions de WoW, et pourtant il est vraiment excellent, il est très complet, et on a eu l'occasion de faire du raid, du champ de bataille, des quêtes HL, etc. lors du premier live, là on va faire un petit retour sur les champs de bataille, je vous laisse profiter, j'essaye d'être un maximum didactique, c'est-à-dire d'expliquer ce qui se passe, comment ça se passe, sachant que j'ai repris le jeu il n'y a que quelques jours, il y a 3-4 jours, donc évidemment le personnage n'est pas encore extrêmement stuff, mais ça devrait être quand même assez plaisant, je vous laisse profiter, excellente journée à vous. Écoutez, tant pis, on va essayer de ne pas mourir. Après je suis en duo avec Symbiose, qui est le moine là, donc le but c'est le heal, c'est mon copain là, en théorie, théorie il me tient en faisant, voilà, théorie. Des fois il ne le fait pas, mais généralement ça se passe bien. Donc là nous on a un sort comme ça, qui est une porte, qui permet de se tp en fait, quand je vais cliquer sur un bout de la porte, ça m'amènera à l'autre bout de la porte. Là on peut voir que l'alliance c'est des gros lâches, ils sont tous barrés sur l'autre chariot, c'est-à-dire que feu, il n'y a rien à faire, feu il est tranquille. Donc nous, soit on reste sur ce truc là, sur feu, et on dit ok, on garde le chariot, ça on va bouger pour aider un petit peu ailleurs, et dire ok, on va essayer de choper un autre chariot. Là on peut voir que l'alliance a les deux autres chariots, donc ce qui serait intéressant c'est probablement d'aller bouger sur un des autres chariots. Donc là on va bouger un petit peu avec Symbiose, qui est le moine île. Ok je suis sap, il l'a vu, il l'a vu, non il s'en fout. Ok, je vais ré-aider, parce que là on se fait tag, enfin on se fait tag, mais il y a le teamfight ici, donc je vais aider un petit peu. Là il y a un roc sur moi, donc quand je tiens un roc sur moi, ce que je fais, c'est que je reviens direct, ouais tu vois il Symbiose il est revenu le heal, il a bien, il a capté. On va faire un peu de burst. Vous allez voir un petit peu les dégâts que c'est capable de mettre, juste des mots, juste pour le fun. Donc là, je suis pas un petit peu mes sorts, histoire de pouvoir avoir plein d'éclats d'âmes, vous voyez j'ai pas mal d'éclats d'âmes, et là on va pouvoir faire des dégâts à mon petit peu. Là on se situe sur un DPS de fou. Vous voyez ça, on est sur le syndicat et tout. Par contre le roc il est revenu sur nous, voilà, petit coup le roc, petit gros, il y a un roc. Donc on va contrôler un max. Ce qui vous fait gaffe c'est également ceux qui tapent Symbiose du coup, dès que quelqu'un tape Symbiose qui est le heal, il faut vraiment que j'aille l'aider, parce que sinon il va prendre cher. Et là au moins, par exemple là il y a le roc qui est sur lui, là le roc on est en train de complètement le démonter, donc roc c'est voleur, c'est la petite classe voleur là. Hop là, voilà, sur le syndicat, on lui met le tarif. Et si on arrive à sauver Symbiose, en gros il va pouvoir se heal en permanence, il faut toujours sauver les heals en prioritaire plutôt que vous-même. Là j'ai des sorts de silence également, donc je peux dire tiens t'es en train de caster, en fait tu castes pas. Quand il se passe rien comme ça, que j'ai pas de CD, le but c'est d'aller viser un petit peu tous les ennemis, leur mettre plein de sorts de contrôle dessus, là j'en mets un sort de 2, et après je fais des gros DPS sur son... gros je mets des grosses bolts. Alors au début c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir au final ça se fait assez vite, au final on capte assez vite le jeu. Sur tous les champs de bataille. Normalement avec mes add-on et tout ce qu'on voit, on devrait être plutôt bien. Là pareil, vous regardez un petit peu Symbiose, Symbiose il se fait taper par le Chevalier de la Mort, du coup on va aller vraiment focus sur le Chevalier de la Mort en priorité, et là je vais lui mettre un Burst. Voilà, regardez la vie de le Chevalier de la Mort, là il a pris 30% en une seule frappe, on est stun mais on n'a pas besoin d'utiliser quelque chose dessus, Symbiose il peut nous le retirer aussi, donc on n'a pas à stresser quand on est tranquille. Là on remet une grosse baffe au DK, c'est bon il tombe. Il y a le Paladin Raid qui est sur Symbiose, on va aller recontrôler le Paladin Raid. Et là c'est bon, on lui tape pas Symbiose, donc on fout. Et là on peut foutre les PS. Ce qui permet en plus de contrôler plus ou moins les deux chariots, donc ça c'est important. Par contre il va peut-être mourir le War, donc je vais essayer de contrôler un peu pour l'aider. On vient là-bas, allez. Bon là il me focus le War, donc je vais juste switch rapidement dessus, je vais mettre mes sortes de contrôle de défense. Là Symbiose il n'a plus de mana, donc il va aller devoir regain mana, donc nous il va falloir qu'on fasse un petit peu gaffe à notre vie, parce qu'on sait qu'il va devoir être un petit peu en galère niveau mana. Donc il va devoir remonter, c'est un peu le principe, les soigneurs ils donnent énormément de vie au reste du groupe. Là par contre il y a un soigneur en face, donc ça on peut le... Sans le DPS, on essaie de le tomber rapidement, ce qui est le cas, parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, soit on le full contrôle, c'est-à-dire qu'on lui met plein de sortes pour qu'on ne puisse rien faire. Mais là vu qu'on a des bons CD offensifs, on peut se permettre de dire non 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 toi tu restes là, tu restes là, je te re-stun, je te remets un tarif, voilà. Et là normalement on le tombe là-dessus. Donc de la même façon qu'il faut... En fait il y a deux trucs à faire, c'est protéger vos healers, et tomber les healers en face. Là on a le chariot au-dessus, il y a juste le petit War qui est tout seul, mais là on va lui mettre un tarif, il faut regarder ça. Putain il fera 100k, il fera 100k. J'ai essayé de cliquer un petit peu, vous me dites, c'est trop didactique, et si je n'explique pas, c'est pour vous faire plaisir, mais n'hésite pas à dire un petit peu, si je n'explique trop. Voilà par exemple là, on a bien défendu le chariot, là on est plutôt présent. Au niveau du BG, on est en train de perdre, l'alliance elle a 700 points, nous on est côté Horde, on a 400 points. Mais bon, on fait notre travail nous de notre côté, donc c'est un peu le principal. On peut remettre une porte, ce qui permet de se tp si on va à l'autre côté de la porte. Symbiose normalement il est full mana, il a pu se remettre full mana, donc là on est tranquille, on peut retanquer une paire de gens. On garde toujours bien le chariot, après on est assez nombreux dedans, on perd sur le reste du BG. Idéalement il faudrait qu'on décale un petit peu sur les autres bases, mais c'est compliqué, parce que lui c'est un healer, et en gros les healers, il faut mieux pas qu'ils aillent sur les chariots tout seuls, il faut mieux qu'ils soient dans les teamfights, il faut faire simple. Là il y a beaucoup de gens, c'est un peu tendaxe. Normalement on devrait perdre le fight, du monde qui s'ouvre. Pareil, en focus prioritaire, on va contrôler et tomber ceux qui sont sur Symbiose. Là vous avez vu, lui il faut que tu se directs à Symbiose, donc on fait bien gaffe à ça. Là on peut aller contrôler un petit peu le petit prêtre heal, histoire qu'il ne sonne pas ses potes, c'est à dire qu'on lui met des sorts de fear, de peur, il a peur, il aggrave peur. Dis pas ça, il a peur. Il y a un paladin là, c'est un paladin soin, donc sacré. Et normalement, vu qu'on a bien contrôle le reste, il y a peut-être moyen qu'on arrive à tomber le mec. Oh là là, est-ce qu'on va lui mettre ? Allez encore un coup, encore un coup, juste pour le plaisir. Oh non, il m'a verrouillé, il m'a verrouillé. Il faut que je contrôle lui, histoire qu'il ne puisse pas soigner son pote. Vous avez vu, là on lui a mis un sort qui en gros l'empêche de me faire soigner son copain. Et dans ce cas-là, maintenant on va pouvoir commencer à dépasser un petit peu le chevalier de la mort. Et le maintenant, il nous faut juste nous, donc ça, ça me va. Parce que là, il y a juste le paladin sacré, je vais switch sur le paladin sacré. On va lui mettre cher au paladin sacré. D'ailleurs, il y a bien un petit 150k là, tranquille. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller tomber le chevalier de la mort. Ça, le chevalier de la mort, on a juste à spam nos sortes, tranquille, on n'a pas besoin de claquer de cooldown. Donc sur ce jeu, il y a un système de ce qu'on appelle des cooldowns. En gros, vos soeurs qui font le plus mal ou qui vous boostent le mieux, ce sont des sortes qui mettent un petit peu de temps à revenir. Donc il faut vraiment les utiliser avec la parcimonie, en y allant tranquille. Là, on a un gros truc de zone, donc là, on va clairement le mettre, ça va faire super mal. On sait que le rog, c'est probablement ce qui va faire le plus mal et qui va poser plus de soucis. Donc le rog, on n'hésite pas à lui mettre des contrôles, mettre des petits fear et tout ça. Et après, on va contrôler les... Je suis un petit peu focus sur le BG, je vous dis juste après. Là, le rog, il est de nouveau contrôle, donc c'est parfait. Je vais remettre un fear sur le rog et après, on va remettre un fear sur le heal, en sorte qu'il ne puisse pas soigner ses potes et on le reprend en target. Donc là, le prochain coup qu'il fait un cast également, leur heal, je peux le silence. Voilà, là, là. Silence, ça fait en sorte que, en fait, pendant que l'adversaire, il est en train de caster quelque chose ou de lancer un sort, si vous faites silence, ça interrompt le lancement de ce sort. Oh putain, est-ce qu'on peut lui materner ? Allez, c'est tranquille, c'est validé, ça. Ok, il faut bien protéger tout le monde, idéalement, mettre des fear dès qu'on peut. Ok, il est en train de prendre share, il faut faire gaffe vraiment la vie de symbiose. Là, il a le petit war sur lui. Ok, je reviens l'idée. Il va y avoir le palerite également. On va les évilles, il y en a 5 sur lui, ils sont tous en train de focus. Et c'est normal, c'est leur jeu de faire ça. Ok, là, je vais contrôle. Il reste Archgon qui est sur lui. On lui est full contrôle aussi. Et là, on va dépasser le war là, tant pis, on va essayer de n'en tomber un. Là, je suis full cd, donc je vais lui faire très très mal. On lui met des bolts à 100k. Donc là, il va verrouiller chaos, c'est-à-dire qu'il ne le fera pas sur symbiose, c'est cool. Je vais recontrôler le war qui est sur lui. Je pars du principe que lui, il arrivera à peu près à me tenir normalement si ce qu'il se passe bien. Je vais pouvoir re-stun les deux sur lui. Il va prendre un seul bien, bien sûr. En gros, là, il avait mis un truc au sol qui fait que les mecs ne peuvent pas aller sur lui. Ils sont bloqués, ils sont bloqués. Il laisse tranquille pendant qu'il faut ça. Je n'ai pas besoin de caler des contrôles en plus. Après, il n'a plus de mal à partir. Vous avez vu ? La barre bleue en dessous de symbiose, c'est super important. Il faut vraiment faire gaffe à ça aussi. Là, je lui mets une dernière bolt à lui, il tombe. Ok, il n'y avait pas besoin. Parfait. On a perdu, mais regardez les dégâts qu'on a fait. On est premier en dégâts de la horde alors qu'on n'est pas stuff. Je suis un tout nouveau perso, ça fait genre 3 jours que je joue donc que j'ai repris le jeu. Donc, on est en HUS6, on est premier dps de la horde alors qu'on n'a aucun équipement. On n'a quasiment pas. On a un peu d'équipement mais on n'en a vraiment pas tant que ça. Et juste lui qui est au-dessus, c'est juste un war et lui, il se met bien. Il est 10 millions donc large premier heal des deux. Il a 10 millions de heal et il est sur, comme nous, il est sur 20 kilohonorables. Ça veut dire qu'en gros, moi, j'en ai tué 6. Au total, les gens autour de nous, on en a tombé 20 des adversaires et on est mort 0 fois. Et en plus, on a pu jouer les objectifs. Là, on peut voir en chariot contrôlé, j'en ai un et lui, chariot contrôlé, c'est probablement l'un des meilleurs jeux du monde, je pense. En tout cas, pour ceux qui aiment ça, c'est l'aspect progression. C'est-à-dire que dans tout jeu ou quand tu joues, en fait, tu aimes progresser, tu aimes le sentiment d'avancer, de comprendre des trucs, etc. C'est un sentiment qui est très positif. Sur WoW, tu l'as d'autant plus parce qu'en fait, tu vas apprendre, tu vas comprendre les strates des raids, tu vas comprendre en PVP comment ça fonctionne, tu vas comprendre plein de choses. Tu vas voir petit à petit, tes performances s'améliorent de ouf, que ce soit en PVP ou en PVE, rien qu'à regarder ou à jouer. En fait, c'est un jeu où quand tu regardes ou quand tu joues, tu apprends beaucoup, tu assimiles beaucoup et en plus, quand tu joues, après, tu as la partie équipement, etc. qui fait que même ton équipement monte et ça, c'est vraiment, vraiment bien sur WoW. Perso, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, genre le sentiment vraiment de progression, c'est ouf. Et c'est très, très complet aussi, c'est très profond et très complet. Après, c'est ses avantages et ses défauts. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent plus des trucs très simples. Mais voilà, en tout cas, ça a une profondeur, une réelle profondeur du fait aussi qu'ils aient 15 ans d'existence. Donc là, on est sur... C'est quoi le nom déjà de ce PG ? Bastion, gueule de... Les pics jumeaux, voilà, les pics jumeaux, c'est ça le nom. Et du coup, sur les pics jumeaux, c'est comme le goulet, pour ceux qui connaissent le goulet, qui est probablement un des champs de bataille les plus connus de l'univers du jeu vidéo, où le but, c'est d'aller prendre le drapeau en face et le ramener sur sa base. Sauf que, ben, l'adversaire, ils peuvent également prendre notre drapeau. Là, du coup, ce qui se passe, c'est que généralement, on fasse un... Soit, vous restez pour def, ce qui aurait pu être une possibilité qu'on aurait pu faire. Soit, on part offensivement et notre but, c'est d'aller... Non ! Non ! Insulter le mec qui a 181k HP et qui a pris le berserk qui va faire zéro dégâts avec son berserk. ça, c'est le premier but. Bref, et en fait, il n'a pas d'HP, il a pris le boost qui fait plus de 30% de dégâts. je suis stun. C'est pas cool, ça va. C'est sympa, ça va. Voilà, c'est démo, ça cast. On met des dégâts. Toujours bien faire gaffe, la symbiose est là, on est bon. Il faudrait que je mette les couleurs de classe également sur la donne, mais on le configura après. Donc là, ce qui se passe, c'est que chaque équipe a réussi à prendre le drapeau de l'adversaire. On peut le voir juste en bas, là. Il y a le drapeau bleu et il y a le drapeau de la horde qui dit que nous, on a pris leur drapeau et qui dit qu'eux, on a pris notre drapeau. Genre, généralement, le but des heals, comme symbiose ici, c'est plutôt d'aller défendre. Donc, par exemple, là, il y a le mec là qui a le drapeau. Bon, je ne sais pas ce qu'il fout, de quoi. le but ici, plutôt de symbiose, c'est plutôt d'aller protéger le porteur du flag. Et le porteur du flag, c'est lui, voilà, c'est Perrus. Je dis n'importe quoi. Donc, Perrus est le porteur du flag, donc, généralement, les heals vont rester plutôt en def. Nous, on va au début rester un petit peu en def et si on voit que ça n'arrive pas à reprendre le drapeau en face, on va y aller offensivement. On va séparer un peu du healer et on va aller chercher tout ça. Là, Perrus, il est tranquille parce qu'il peut marcher sur l'eau. Voilà, nous, notre dragon, il est triste. Dragon ! Dragon ! Ok, c'est bon. Donc, Perrus est là. Ok, Perrus est là. Perrus est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite porte démoniaque pour aider le mec à aider le mec. Je vais voir si je peux la mettre depuis au-dessus. C'est pas dit que je puisse le faire. On va voir. Parce qu'en gros, nous, on a un sort qui permet de TP d'un bout à l'autre de la porte. C'est un portail simple, basique. Mais si je peux le mettre là, ça pourrait l'aider donc ça peut lui faire tempo. Non, on peut pas. Aucun chemin. On peut pas, effectivement. Je me suis demandé mais on ne peut pas, on ne peut pas. Inutilisable ici. Ah ! On peut ! Allez ! C'est bon, tiens. Ok, on peut mettre une porte ici, du coup. Link fois deux. Ouais, ça va, c'est du link bépère. Regardez ce qu'on va lui mettre. Oh merde, je l'ai raté. Il s'est caché. Ah non, il n'est plus caché. Oh, attendez, regardez, 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 non, arrête de te cacher. Quel vilain. Ok, bon, on descend, bordel. Ok, j'ai compris. Ok, il a claqué sa carapace, donc on va plutôt burst le voir. J'ai un peu raté mon burst, du coup. Un petit peu déçu. Un petit peu déception. Ça, c'est le fait de jouer des casteurs aussi. C'est compliqué. Ok, là par contre, on va le démonter. Regardez ça, regardez, regardez la vie qu'il a, le même temps. Voilà, hop, hop, hop. Ah non, je suis gel. Rendez, je suis gel. Je n'ai pas envie d'être gel. Je vais tuer lui. Ok, je vais contrôler vite fait le mage. Là, il faut que je le fire à tout prix le mage. Sinon, il va DPS, ça va être bon. Voilà. Et je vais tomber le voir. Le but, c'est évidemment qu'il ne tombe pas Perrus. Donc au pire, je peux remettre des fires gratuits, comme ça, je sais qu'il ne fait pas trop mal à Perrus. Par contre, je n'ai pas un bon DPS, je n'ai pas bien fait gaffe à mes âmes. Ce n'est pas grave, on va quand même lui faire mal, on va quand même le tuer. Et il se barre. Ok, bon, après, on apprend, ça fait trois jours qu'on joue. Ce n'est pas grave, si il y a des petits ratés. Ok, ça revient. En fait, on fait super mal, mais il faut qu'on réussisse nos casse. Pour réussir nos casse, il faut qu'on fasse pas mal de sœurs avant, pour un des trois. Il protège par là-bas. Ouais, on va rester là, mais tranquille. Je vais remonter aussi au-dessus. Ok, le match, il revient. Oh, ça arrive en masse. Ok, je vais rester en bas, du coup. Là, le drapeau. Qu'est-ce qu'il fait là, Pérus, bordel. Pérus, bordel. Pérus. Il est allé suicider, Pérus. Pérus, il n'est pas rangé de rester en vie, en fait. Non, marre. Ok, c'est bon, on a réussi quand même à mettre le flag, c'est-à-dire qu'on a réussi à récupérer leur flag avant qu'ils prennent le nôtre. Putain, 43 minutes. T'as des dégâts de malade. Oh, le nôtre, le nôtre, je suis le nôtre. J'espère qu'il ne voit pas, que je lui casse dessus. Ouais, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Venez, pas de souci. Oh, le war, le war du suicide. Parfait. Lui, on a vu juste faire ça, ça. Il y a un petit war sur nous. Je suis chip, on s'affiche. Donc lui, on va le recontrôle, il va remettre un fire. Là, il faut bien faire gaffe à protéger toujours pour protéger la symbiose. Donc là, on met un stand de zone dessus. On reprend avec un autre stand de zone dessus. Le but, c'est vraiment qu'il n'arrive pas à tuer symbiose. Par contre, je prends cher, j'ai vu ma vie. Mais normalement, si je suis au milieu de l'arène, il y a moyen qu'il arrive à me tenir en lui. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pas pire. On y a, je suis au milieu de feu. C'est pas grave. ils sont 4 sur moi, donc je vais mourir, mais c'est pas grave. En vrai, on s'affiche. Je vais prendre le gate vite fait, si j'y arrive. Je ne pense pas que j'y arrive. ils sont trés sur moi. C'est pas grave. Parce que nous, on a leur flag et eux, ils n'ont pas le flag. Donc là, ils vont juste aller chercher le flag. Donc c'est pas grave. son Ulios, normalement, il devrait peut-être réussir à se barrer parce qu'il était déjà au-dessus. Il y a peut-être pas bien qu'il arrive à survivre. On va voir. Mais tant qu'ils n'ont pas notre flag et qu'ils ne peuvent pas mettre le flag, en vrai, on s'affiche. Le but, c'est quand même de gagner le BG. Ok. Alors, eux, ils sont gratos ce mid, mais je vais quand même plutôt revenir à aider Symbiose. Symbiose, il est par là-bas. Ils sont toujours 40 sur lui. Il est parti vers la droite, vous avez vu. Il est là, au niveau de la rigueur. On va essayer de l'aider en axe. Ce qu'on peut faire, c'est de lui remettre une gate. Je ne sais pas s'il aura le temps de la cliquer ici, s'il continue par le haut. Je reviens à l'aider à l'intérieur. Ok. On court dedans. C'est bon. Qui nous les ramène ? Les ramènes de la famille. Ça, c'est Moine. Bonjour, Moine. Moine, classe qui est en point max. Fin le rogue. Comme ça, il ne peut pas le taper. Vous avez vu. Le rogue, il a peur. Il a peur. Et maintenant, on peut aller reprendre en DPS, le rogue. Là, réalise qu'on va y mettre sur un seul cycle. 46 000. Il est obligé de faire-ci. On peut DPS. Le petit hunter. Ouais, ouais, j'ai vu. Il n'a plus de manœurs. Je suis en train de dire. René, t'as gagné le chasseur, bordel. Ils sont encore tous sur lui. Pas de soucis. C'est pas grave. Parce que là, il meurt. Je remets un control sur le rogue. Remets un petit fear dessus. Voilà. Ça, ça tombe. Voilà. Good. Il reste le match, là-bas. qui va venir, là. On la kick. Good. C'est bon, c'est bon. Ça survit. Alors, on a récupéré notre drapeau. Le drapeau, drapeau, drapeau. C'est qui, le porteur ? New inventeur. Ah, c'est bon, il arrive. Là, on est tous là, donc normalement, normalement, on devrait pas réjeter plus de drapeau en face, parce qu'on est un peu tous ici, mais c'est pas gênant. Ah, si, on peut. plus, c'est loin, il marche, maintenant. Ok, good. Tu veux m'expliquer les bases ? Là, en fait, on est en train de faire un champ de bataille, un peu touchu. Après, j'essaie d'être assez didactique dans ce que je fais, mais... Ah, Pérus, il veut. Il veut le drapeau, c'est vrai que c'est mieux sur Pérus. Ah, ok, fou, ça arrive de masse. Ça arrive de masse. Par contre, moi, je suis en full CD. Là, c'est-à-dire que là, en gros, moi, je calque une wonder, c'est une fiche. Oh la vache, les dégâts qu'on leur met. Ils sont vraiment venus pour souffrir, eux. Allez, lui, j'ai envie de lui mettre deux traits du trait au chaos. Ok, un trait qui est passé. Regarde les dégâts du vache. Putain, c'est trop mal. D'accord, je passe tough. Voilà. Hop, comme ça, ça devrait venir sur nous, on les retire par là-bas. Ok, il y a un war et tout qui arrive sur nous. Ok, c'est gratuit. On l'a vu que ça commence à link et qu'on est bientôt à la fin du temps, je me permets de burst. Alors là, c'est le moment où on fait des dégâts, nous. Regarde les dégâts qu'on lui met au Demon Hunter. Il est venu, voilà, il est mort. Et lui, ça va être pareil, mais lui, on va lui mettre un tarif monstrueux. On a un rock sur nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que juste, on va le contrôle. On va continuer d'aider un petit peu les copains par là-bas. Je vais redescendre vite fait, parce qu'au pire, j'aurais mon drapeau pour remonter. Là, il y a le moine en face. Donc là, le but, c'est évidemment de mettre un maximum de dégâts à ce moine. Là, on va remettre des gros dégâts. Là, si on se burst, non ! Non, on ne peut pas burst. Bon, en dégâts, du coup, on est un, deux, trois, quatrième de l'ordre, mais vu qu'on a défendu, ça va. On a gagné le BG, parce qu'on a bien défendu le dernier drapeau. On a neuf ! On a tué neuf ! C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a tué plus de gens que nous. Voilà. Déjà, je tiens à le dire, en termes d'efficacité, on est présent. On a tué neuf, on est mort une fois. Et le petit symbiose, celui qui est avec nous, vous avez vu, même en restant en def, il a quand même fait 8 millions, trois de heal. Il se met bien, il n'est pas mort, il est tranquille. Et on obtient des trucs. Quand vous faites des BG, vous obtenez des trucs. On obtient des marques de l'honneur, qui servent à différents trucs, mais entre autres, à obtenir du stuff supplémentaire sur les raids et ce genre de trucs, donc les trucs PVE. Et on a un petit coffre en or qui obtient des objets dedans. Je paie pas mal du tout. Ça va être très difficile. Il faut prendre les orbes, là, objets. Allez. Prenez les orbes. Moi, je suis les orbes en face. Moi, je vais burst là-dedans. Je m'en fous. Non, en vrai, je ne veux pas mourir. Allez-y pour moi, et après, je burst. Ok, correct. Il m'en reste là-dessus, lui, du coup. Non, me tue pas le rog. Annule. C'est bien. Mais le rog, tu te calmes. Je suis encore à 100% HP, le rog. Tu fais encore, tu vois ? C'est bon, on va protéger les nôtres. Non, reste au milieu. Ayrty, bordel. Va pas chasser un mec juste pour le finir. T'as le flag. Tu arrêtes de déconner, Ayrty. C'est fini, ça. On a dit qu'on a arrêté de déconner pour rien. Voilà. Là, on peut aller chercher les flags en face. En vrai, est-ce que je tp là-dedans pour les attaper ? Ouais. On va dire qu'on va contrôler le pal heal au hasard. On va essayer d'aller dps par là-bas. Même si double bolt, j'aurais dû dire bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? En vrai, j'aurais pas du caisse comme ça, mais non, c'est grave. Ça passe. Personne n'a rien vu. Non, arrête, je vais voir. Arrête. Je vérifie mieux que ça. Non, mais arrête, bordel. Rien à vie. Je prends même pas de dégâts. Ok, donc lui, il va se faire root. Root, root. Ah, mais non, je suis virulé. Super, merci de voir. Bien, bon, ouais. Ok, s'ils veulent. Du coup, je peux pas reprendre ma porte avant 44 secondes. Non, ma porte. Et mon pet, il est à... Du coup, je suis en combat. Bref. Bon, là, on est bien. On a 100 points d'avance déjà. Ouais, c'est super propre. On va contrôler un peu tout ça. Le rog, le rog, le rog, le rog, le rog, il va se prendre un fear, minimum. Ok, fear, une toute star, une toute DPS. Au revoir. Chaos bolt 1, on fiche. Il attendra pas de 2 chaos bolt. Merci. Les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux, il n'y a plus grand chose là, du coup. Bon, ça revient. Il meurt. Il y a un flag là-bas, j'irais bien le prendre. Ils en ont 2 des armes. Ils ont 3 armes, what the fuck ! Mais calmez-vous. Reste juste là, tant que je te tue tranquille. Ok, il veut pas. Il veut pas le prendre pas trop. Nous, on le claim. Mais je te claim aussi, quoi. Je veux ton arme. Viens là, le rog. Viens là, viens là, tu m'as tapé. Ouais, on en parle ou... Ouais, on en parle plus trop là. J'ai compris. Prochain spell qu'il fait, je le kick. Si, il meurt pas. Le rog, il est un peu sur notre drapeau, donc je vais le DPS un peu. Les dégâts. Au revoir. Ok. Le cham aussi, il veut qu'on en parle. On peut en parler. On peut en parler. Ah, il va stade. Ah ouais, c'est le tutel. S'il recasse, je le kick. Mais je crois pas qu'il aura le temps de recaster. Ouais, pas trop. Ah, il a récupéré l'orbe quand même avec ses ailes de paladin. 716, on a 200 d'avance. On est bien. Non, non, tu me tues pas. Non, viens. Non. J'ai dit non. J'aime bien que tu meurs pas. Oh le rog, oh le rog. Non, non, non. Fire instant. Fire instant. Tu ne tues pas notre drapeau. Par contre, nous, on peut te tuer. Alors là, on va le DPS le Ranks. Il nous laisse le temps dans l'équipe. Ce qui n'est pas dit. Oh, la botte, la botte, la botte, la botte. Oh, 121 000. Là, il n'a pas le drapeau. 121 000. Et là ? 73. Oh, pfff. Ce coïn, mes bébés. Oh là là, il est là. Un coïn instant. Il sort un kick. Aïe, putain, même on est dans un coïn instant. Ils veulent, ils en veulent à nos caries. Oh, le raid, il va prendre un tarif, le raid. Le raid, il n'est pas prêt. Je lui dis, il n'est pas prêt. Oh, il s'implode. Putain. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ok, ça, on le fire. J'aimerais bien fire le rog aussi, du coup. Il ne meurt pas, notre copain. Il épaisse un peu le rog. On va juste recontrôler un petit peu, juste histoire qu'il ne tue pas notre copain. Allez, 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 tu burst. Ouf, ça tient. On peut toujours prendre le pantail là. C'est une note, mais on peut en faire. On peut prendre le pantail là pour aller en face, mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, on est tranquille. Il y a un petit rog qui a le drapeau là-bas, mais on a 700 d'avance. Donc, tant qu'on défend les mecs au milieu. En gros, les mecs au milieu, ils génèrent... Ouh. Par contre, il y a du copain. Ouh, on va m'en regarder sur moi. C'est possible. C'est possible, c'est notre... Enfin, on va contrôler un peu tout ce qui se passe. Le moine est sous karma, évidemment, on va le contrôler un peu aussi. Là, on peut tomber le pal heal, potentiellement. J'ai mon trinquette en plus, mon objet. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et lui, il va se prendre un fire. Pour l'instant, je suis full vie, donc je suis tranquille. Je vais me permettre de remettre un casque. Il va même la KO le has. Je voulais arrêter le casque juste avant. C'est sûr, il y a un kick là-dessus. Je le connais, je le connais, on le connaît, tout le monde le connaît. C'est Michel. Il fait des kicks dès qu'il peut, mais on n'a pas réussi. Merde. Le chat, le chat, le chat. 1448, ouais, voilà. Donc, là, il reste 50 points. On se situe quand même sur un BG relativement tranquille. Relativement bien. Oh, il est revenu. Oh, le rog, le rog, le rog, non, le rog. Mais il a l'or, non plus, il vit en milieu. Il est où ? Comment il gère ça ? Parce que du coup, il ne va pas pouvoir... OK, il est à la cape d'ombre. Bientôt, il ne l'aura plus. Là, il n'a plus à la cape d'ombre. Et là, on va lui mettre cher. Ah, on n'a pas le temps. Non. On a fait 10 coups à ta... Donc, là, en dégâts, on est deuxième. C'est pas mal, en vrai, parce qu'on n'est pas trop stuff. Et on est deuxième. On a tué 10. Le premier, on a tué 14, mais il est mort deux fois. Après, il a peut-être pris un peu les flagues. Ouais, il a quand même beaucoup pris des flagues. Et c'est fini pour ce petit live, ce petit extrait de live. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Twitch, next il va. Voilà, tout ça. Allez, bye. Vous connaissez un petit peu. C'est là où se passent les lives. Bref, il y en a les lundis, les mercredis, les vendredis soirs. Et lors de jour, mystère. Des fois, je me lance un live. Comme ça, bim, au hasard, on n'est pas prêt. Il y a un live. Prends bien soin de toi. Passe une excellente journée. Et n'hésite pas non plus à t'abonner et mettre un petit commentaire si tu apprécies la vidéo. Tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada